Musique Alors bonjour, mon nom est Gérald Charon, j'enseigne ici au programme hors-langue sport à l'école Saint-Joseph en quatrième année du primaire depuis quatre ans déjà. Je me suis aperçu que l'Empresse à Valum, c'était pas connu du tout des élèves, donc je me suis dit on est encore beaucoup plus près de notre réalité, de notre fleuve Saint-Laurent, parce qu'on a une vue magnifique de notre classe sur le fleuve. Alors je me suis dit, ah, quelle belle occasion de travailler la géographie et l'histoire du Canada en passant par la tragédie du centième anniversaire de l'Empresse. Alors je savais qu'il y avait un roman qui existait, qui a été fait au Québec par José Ouimet, qui s'appelle « La dernière nuit de l'Empresse à Valum. » Donc j'ai acheté ce volume-là à mes 26 élèves et on a fait des cercles de lecture. Alors c'était mon entrée en matière pour susciter l'intérêt des élèves et ça a bien fonctionné. Ils ont retenu, je pense aussi, que c'était agréable de développer des projets multidisciplinaires. Ils faisaient du français, on a vu le schéma du récit, on a fait des lectures, des cercles de lecture, des discussions, on a évalué la lecture, on a évalué l'écriture, tout en faisant de la géographie, de l'histoire, de l'éducation, de la citoyenneté, tout en faisant des débats en classe avec l'éthique et la culture religieuse. Donc ils se sont aperçus que les apprentissages pouvaient être très formateurs et très agréables à vivre, tout en soulignant un événement important de l'histoire du Canada. Ensuite, je savais qu'à chaque fois qu'il y a un anniversaire comme ça, on publie, on fait des choses spéciales dans les journaux, dans les médias. Et effectivement, il est arrivé une belle revue qui est venue bien alimenter mes cours sur la tragédie. Toujours en lien avec la fameuse question, pourquoi le Saint-Laurent est-il si important pour le développement du Québec et du Canada? Alors, tout ce qui a été bâti, les élèves, il fallait qu'il y ait en tête d'essayer de trouver des éléments de réponse à cette question-là. Bien, c'est sûr que je suis un passionné de l'histoire. Je savais que je touchais une corde sensible auprès des élèves. J'avais vécu deux ans auparavant le Titanic qui avait été un grand succès. J'avais fait un musée. Alors, je savais que ce serait, surtout vers la fin de l'année comme ça, c'était un beau projet à de longue haleine. Et je pense que le regard sur le beau fleuve Saint-Laurent de la classe ne sera plus jamais le même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !